Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une très très bonne fête nationale. Pour ce 14 juillet, on a pensé à vous. On va partir sur un pain perdu salé que vous allez pouvoir élaborer. On va ajouter des petites garnitures en fonction de ce que vous avez aussi dans vos pays respectifs. On y a mis quelques petites choses assez gastronomiques, mais on peut partir sur des choses beaucoup plus simples. C'est pour vous montrer aussi qu'avec une base de pain relativement simple, on peut faire des choses de très très belle qualité avec des couleurs, des saveurs, des textures complètement différentes. Donc là, je coupe ma baguette assez finement, légèrement bien. Nous allons en suivant mettre un petit appareil avec deux œufs, trois œufs, à peu près un quart de litre de crème, un quart de litre et là, nous avons adjoint un tout petit peu de pesto. Donc là, on va imbiber assez largement ces tranches de pain, qu'elles soient bien, bien imbibées. Donc voilà, on les laisse peut-être cinq, dix minutes, qu'elles pompent vraiment bien le liquide. Et ça, nous allons les faire revenir dans une poêle anti-adhésive, avec de l'huile d'olive ou du beurre clarifié. Donc là, notre pain perdu est bien coloré. On va élaborer trois petites recettes. Une recette à mettre une garniture grand-mère. On aura des petits oignons, des champignons, des carottes, des rouelles d'oignons trempés, frits, dans du lait et de la farine. Nous allons en faire un deuxième avec du cabillaud, un effeuillé de cabillaud, des petits légumes et un boicamol. Et le troisième sera à base de légumes, une poêlée niçoise avec des œufs de caille et des petites dentelles de fleurs de courgettes. Amusez-vous aussi en mettant des saveurs, en mettant ce que vous voulez dessus. Le principal, c'est que voilà, que ça soit quelque chose de gay et bon appétit surtout à vous. C'est quand même pas dur la cuisine.